Jonathan McCartney, il va faire la vie tranchée. Tranchée, tranchée. On peut faire mieux. Il est pas mal. On peut faire mieux. Tranche-nous ça. Écoutez, pour moi, je pense que toute cette histoire, en fait, un peu sordide, un peu puérille, a laissé transparaître beaucoup de choses qui ne m'ont pas forcément plu, en tant qu'observateur et neutre du Paris Saint-Germain, c'est que j'ai l'impression qu'on se sert un peu de Cavani comme d'un paillasson, qu'on le souille un peu, comme si le fait qu'il réclame de pouvoir tirer les pénaltys était une anomalie. Mais j'aimerais qu'on rappelle un peu qui est Edinson Cavani depuis qu'il est arrivé au PSG. Quand Edinson Cavani arrive au Paris Saint-Germain, c'est l'attaquant le plus demandé sur le marché des transferts. C'est un miracle que le Paris Saint-Germain ait un joueur de ce standing-là. Lui et Falcao, à ce moment-là, sont les deux avant-centres un petit peu que tous les gros clubs se disputent et il choisit le Paris Saint-Germain. Depuis, qu'est-ce que c'est ? Cavani, c'est 139 buts. Probablement, il va battre le record de Zlatan Ibrahimovic en tant que meilleur buteur du club. L'année dernière, c'est 49 buts lors d'une saison qui est magnifique et des buts importantissimes. Et je repense en particulier aux buts contre Chelsea en Ligue des Champions. Le deux fois où il marque et il sauve. Et puis aussi contre le Barça l'année dernière où c'est le seul à tenir son rang. C'est un joueur qui est complètement exemplaire depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Sur le terrain, de par son engagement, de par ses performances, même si elles sont parfois raillées par une certaine maladresse chronique, mais qui, à mon sens, sont effacées par une performance statistique qui est remarquable. Il a juste une mini casserole qui est celle où, un hiver, il était rentré un petit peu tard avec l'Avedi. Il avait eu une amende qui avait permis à Laurent Blanc d'un peu asseoir son autorité sur le groupe. Mais c'est un joueur qui, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, est exemplaire. Que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Cavani, à mon sens, c'est déjà un monument du Paris Saint-Germain. Juste par ses stats et par son comportement. Je pense que quand il prendra sa retraite et quand on réouvrira le livre de l'histoire du PSG dans 10, 15, 20 ans avec le recul qui est nécessaire pour se rendre compte des choses, on le rangera aux côtés des Paoletas, des Sousiches et des Daleb. Et de voir, en fait, qu'on se permet de, un petit peu, comme quand tu achètes une nouvelle paire de chaussures, l'ancienne, tu la ranges un petit peu au placard, tu ne la regardes même plus, tu ne t'en sers plus trop. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on fait avec Edinson Cavani depuis que Neymar est arrivé. Cavani, c'est quand même un joueur qui donne tout pour le maillot du Paris Saint-Germain, qui est exemplaire, qui est performant. Et ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle star qui est arrivée qu'il faut tout de suite le ranger un petit peu aux oubliettes. Et d'autant plus, je pense que pour l'ADN du Paris Saint-Germain, de considérer Edinson Cavani, c'est importantissime. Pourquoi ? Parce qu'on a un PSG qui vraiment rentre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Neymar. C'est un PSG qui est construit autour de stars. On passe vraiment dans l'ère un petit peu VIP du PSG. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément d'un point de vue péjoratif. Mais je pense qu'Edinson Cavani incarne quand même quelque chose, un espèce de lien avec ce que les hipsters du foot appelleraient le football vrai. Je pense que Cavani, c'est un petit peu le football vrai. C'est un petit peu le footballeur qui ne pense pas forcément qu'à sa gueule, qui se donne toujours à 100% sur le terrain, qui pense qu'au jeu, qui n'a pas forcément d'ambition ultra personnelle comme le ballon d'or ou les strass et les paillettes. Ça, il s'en moque. Et je pense que c'est important pour le Paris Saint-Germain de considérer Edinson Cavani à sa juste valeur parce qu'à la fois sur le terrain, il leur apporte beaucoup. Et je pense qu'aussi pour l'ADN et l'image de marque du club, c'est important d'avoir et des stars bling bling comme Neymar et aussi des stars un petit peu plus travailleuses de l'ombre avec toutes les qualités qu'ils ont et sans jugement péjoratif comme Edinson Cavani. Bref, t'es amoureux quoi. Je pense que c'est un super joueur et qu'on ne le considère pas à sa juste valeur, c'est tout.